... Admettons que je sois une lectrice, je vois d'abord un ouvrage court, bref, en principe vite lu, et c'était un désir de l'auteur, donc moi. Il se trouve que j'en aime beaucoup la couverture. Il s'agit d'une carte de géographie, mon pays de cœur est la Grèce, et cette carte je l'ai trouvée lors de mon tout premier voyage en Grèce, à l'île d'Egyne, que la carte représente. Si on observe les caractères, on voit qu'ils sont en grec, et c'était une petite carte que j'ai achetée au café tabac du port d'Egyne, qui devait coûter peut-être 10 drachmes, je dirais grosso modo 50, un demi-euro. Donc elle est ancienne, aussi ancienne que ma connaissance de cette île et de certains de ses habitants. Le livre roule sur... En fait, il démarre avec un voyage en Grèce et se ferme avec un voyage en Grèce. On dirait que c'est planifié, non, je n'ai pas planifié cette boucle, mais qu'il me plaît de constater maintenant. Je ne viens pas d'un milieu littéraire. Mes proches n'ont pas lu mes quelques livres, il n'y en a pas beaucoup, et je me suis dit, somme toute, que j'allais me permettre moi-même de faire un résumé de ce que j'avais écrit. Donc, les points de repas sont quelques livres. Je n'en fais pas un résumé littéraire, j'en fais un résumé à ma façon. Ça me sert de... de bouer, en quelque sorte, au sens nautique du mot, pour voyager dans mon livre. Voyager, oui. Écrire un livre, c'est quand même un petit voyage, toujours. Et ici, je n'en connaissais pas l'arrivée. Je démarre donc avec certains personnages que j'appelle mon passeur, bien involontairement, et pas du tout dans le sens tragique qu'on donne à passeur maintenant. Et je démarre avec un personnage plutôt sombre, ironique et un tout petit peu tragique. Et j'arrive à une amitié réelle. C'est une amie qui existe toujours, bien que malheureusement on se voit peu, et qui habite en Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada